Salut YouTube ! Dans cette vidéo, on va voir ensemble la méthode qui va réellement te permettre de générer des bénéfices du chiffre, que ce soit dans le dropshipping ou dans le e-commerce, mais avant tout générique. La méthode pour vraiment, réellement générer des bénéfices dans le dropshipping, on va voir ça ensemble. Vous avez certainement réalisé du chiffre d'affaires intéressant, c'est ce que je vois beaucoup avec d'entrepreneurs dans le dropshipping. Ce sont des entrepreneurs qui maîtrisent le marketing, ils maîtrisent les campagnes Google, ADS, les pubs Facebook sont maîtrisées elles aussi. Et pourtant, il manque quelque chose, j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, il manque quelque chose. La plupart des dropshippers ne comprennent pas pourquoi en maîtrisant toutes les stratégies, au final, il ne vous reste pas grand chose en bénéfice. On ne va pas se mentir, dans de nombreux cas, ceux qui restent en bénéfice, ça ressemble ni plus ni moins qu'à un montant de TVA. Et c'est d'ailleurs souvent sur cette économie de TVA plus ou moins légale que pour certains, leur business tienne debout. Honnêtement, on est bien loin des millions d'euros de ce que vous pouvez voir sur YouTube. On est vraiment loin du train de vie de ces vendeurs de formation. On est plutôt dans des business, ça dégage du chiffre. Le problème n'est pas là, ce n'est pas le chiffre d'affaires le plus important. Je le répète toujours, le plus important, c'est le bénéfice. Et les dropshippers oublient la règle principale, primordiale dans le business, c'est de savoir acheter. C'est vraiment la règle principale. C'est à l'achat, vraiment j'insiste sur le fait que c'est à l'achat que les bénéfices se font. Les bénéfices d'une vente se font en amont, à l'achat. C'est ton sourcing qui va te permettre de vraiment gagner des ronds. C'est ton sourcing qui va te permettre de vraiment générer des bénéfices. Beaucoup me disent, tu sais Fabien, moi aussi j'ai un agent. L'agent, alors ils ne le connaissent pas, ils ne l'ont jamais vu physiquement. Ils ont trouvé ça peut-être sur AliExpress, sur Alibaba, bref. Je ne sais pas où, mais bref, ils sont tombés sur un mec sympa tout simplement. Et quand je compare les prix que les agents facturent, leur donnent sur un produit, avec ce que je peux trouver chez les fabricants, je vois que les agents marchent 30% dans certains cas. Tu ne peux pas laisser partir un pourcentage pareil. Si tu fais du dropshipping, je veux vraiment que tu comprennes ça. C'est bientôt autant que l'importateur qui fait venir un conteneur de marchandises. À ce prix-là, moi personnellement, pour donner 30% en Chine, je préfère m'arranger avec un importateur qui achète le stock qu'il m'a à disposition. Je suis livré en 24 heures et je lui donne 30 ou 35%. En 2020, tu ne peux pas laisser 30% de bénéfices à un agent. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour cette raison que j'ai mis en place cette méthode dont je te parle. En fait, ce n'est rien de magique. C'est un stage que je mets en place en Chine à Yiwu. Yiwu qui est le paradis des petits produits. Tu vas être accompagné, bien entendu, de moi et de mes agents. Et nous allons travailler ensemble sur ta stratégie, sur le choix de tes produits, puis la détection de tes futurs best-sellers. On va voir ensemble également la mise en place de ton branding et aussi l'organisation de tes expéditions avec un stockage de 500 m² qui est à peu près 10 minutes en voiture du marché Yiwu. Et c'est le secret des grands gagnants dans le business de l'import-export, du e-commerce. C'est d'aller directement à la source en protégeant ces produits, en créant une marque ou en personnalisant leurs produits, ce que l'on appelle l'OEM en Chine. Cette petite touche, je vous assure, je t'assure que cette petite touche, elle est capable de faire vraiment la différence avec tes concurrents. L'OEM, c'est là-dessus que j'ai basé mon business pour me différencier de la concurrence. Alors, je réserve tout simplement ce stage uniquement à 10 personnes qui possèdent bien entendu une expérience dans le e-commerce ou dans l'entrepreneuriat. Et je me répète, il s'agit d'un stage business, pas du tourisme. On est là pour faire du business, pour acheter, pour revendre ensuite. Et ce stage, c'est vraiment une immersion au cœur du business. Ça va être une véritable transformation. Vous allez voir vraiment le business différemment. Tu vas voir le business différemment. Et je pense que vous savez aussi bien que moi, il y a une sortie d'ailleurs de confinement qui a lieu le 11 mai. Le stage a lieu en juin. Alors, je ne vais pas blablater. Vous savez tout aussi bien que moi que le business, que le monde tourne grâce au business. Donc, tu as le choix. Tu es acteur ou tu es spectateur. Tu viens prendre ta part du gâteau ou tu laisses filer. C'est comme ça. Le business, il ne s'arrête pas. Le business, ce n'est pas pour les bizonours. Il faut en vouloir. Il faut être un guerrier. Bref, si tu as envie vraiment de rejoindre ce stage, cette immersion, la balle est dans ton camp. Tu me contactes. On discute ensemble de ta candidature. Et je vois, si je ne peux pas accéder, bien entendu, ta participation à ce stage. En attendant, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, ta réussite, tu la mérites. Merci. Merci.